bonjour cette semaine le lectionnaire nous ramène à l'église très dysfonctionnelle de corinthe la première lettre de paul au corinthien et dans le passage qui nous intéresse cette semaine paul écrit que bon il ya des gens qui ont rapporté que les gens qui faisaient des déclarations comme j'appartiens à paul j'appartiens à paulo j'appartiens s'efface j'appartiens à christ et on regarde ça aujourd'hui on peut pas s'empêcher de penser à la aux nombreuses églises de la chrétienté certains vont dire ben moi je suis catholique moi je suis baptiste moi je l'église unie moi je suis chrétien ça ressemble beaucoup à ça puis on se demande ben coudonc ça commençait quand ça ben fort probablement à peu près une vingtaine d'années après la mort la résurrection de jésus le christ juste un exemple dans dans un traité qui date de la fin du premier siècle début du deuxième siècle didacté on peut lire nous on n'est pas comme ces hypocrite qui jeûne le lundi jeudi non non nous on jeûne le mardi et le vendredi on écoute ça ouais c'est quoi la différence semble-t-il c'était très important pour l'auteur de cette époque là et c'est peut-être un peu ça qui fatigue un peu paul c'est pas nécessairement qui a de la certaine différence parce que paul et c'est c'est un homme qui semble pas se badrer par ses questions là on voit ça à travers son ses voyages missionnaires dans ses écrits juifs grecs hommes femmes esclaves gens libres c'est pas grave tant que vous venez à jésus là tout le monde est inclus l'important de cette croire en jésus ce qui semble créer un problème pour pas c'est un pourvenir à la citation précédente c'est quand un groupe corps appelle les autres des hypocrites à l'austin problème parce que c'est pas un problème que yo yo différentes factions mais c'est un problème qui a une division qui a des querelles et ça c'est problématique pour paul et ça a été un problème pour je pourrais dire l'ensemble de l'histoire de la chrétienté les querelles et les divisions les les guerres de religion entre chrétiens pour des sujets qui paraît assez peu importants lorsqu'on regarde ça aujourd'hui par exemple est ce que jésus est vraiment présent ou non dans un bout de pain quel quel langage doit-on utiliser ou quel langage est acceptable dans nos sanctuaires qui est le vrai successeur des premiers apôtres puis on regarde ça aujourd'hui on dit c'est aussi important que ça cette année on célèbre le 500e anniversaire de la réforme martin luther et on regarde en arrière puis on essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé bon il y a beaucoup de politiques des choses comme ça on regarde on essaie de comprendre les le point de vue religieux on se dit vraiment vraiment c'est ça qui a créé cette grosse division là et fort probablement dans 500 ans dans le futur ils vont nous regarder puis ils vont nous dire écoutons il y en avait tu temps à perdre pour se battre pour des choses comme ça et c'est ce qu'on sent dans ce texte la paul qui dit la et gang le wake up là là c'est le temps de focus et là toute cette histoire là c'est pour vous le qui est important l'important c'est ce qu'on fait c'est de suivre les enseignements du christ et de construire le royaume de dieu sur terre là puis il demande aux gens peut-être là qu'il faudrait apprendre à travailler ensemble puis de marcher dans la même direction il demande pas tout le monde d'être pareil là puis de penser pareil non non juste aller dans la même direction d'avoir un but commun là et c'est un grand défi pour nous tous dans les églises de dire ben arrêtez de dire puis de prétendre qu'on est meilleur que les autres puis non souvent c'est ça les pasteurs on est les pires tu sais vous entendrez rarement un pasteur dire ben ce qu'on fait ici c'est pas pire mais dans l'autre église là et qu'ils sont bons et qu'ils sont excellents là je sais pas qu'est-ce que vous faites à perdre votre temps ici non ça arrive pas ça arrive pas ces choses là non on dit on est meilleur on est meilleur on est bon puis ah on se pète les bretelles mais le grand le grand défi c'est se souvenir qu'est ce qui est au coeur dans notre appel de croyants parce que peu importe les églises peu importe notre philosophie peu importe notre théologie on y était appelé par le même dieu pour suivre les mêmes enseignements de jésus inspiré par le même esprit saint et c'est ça qui est au coeur du travail et c'est ça qu'on peut transposer dans l'ensemble de la société trouver ses points communs là travailler ensemble faire une différence quelque chose de positif dans notre monde puis oui reconnaître nos différences puis un peu passer par dessus dans le sens qu'il ya de quoi de plus gros puis il ya de quoi de plus important c'est ça que je vous souhaite cette semaine d'être capable de en anglais de voir ils disent en anglais de big picture de voir la forêt puis pas juste focusser sur les arbres puis d'être capable d'appliquer ça dans votre vie peu importe où ce que vous trouvez peu importe votre contexte alors c'est ça pour aujourd'hui portez vous bien faites attention à vous puis à la prochaine bye